bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui le tirage des énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 donc comme toujours deux parties une partie générale une partie sentimentale avec des jeux que vous connaissez voilà donc on va commencer pour avoir la tonalité que l'oracle des rebelles sacrés donc c'est un jeu que j'ai pas utilisé sur la chaîne depuis un petit moment je crois et c'est la bonne saison je trouve pour peut-être rentrer un peu en introspection il faut que la phase un petit peu mois de septembre rentrer on se rebooste on se re motive voilà il ya une période souvent un petit peu après de calme avant la frénésie justement de noël ou saouine pour certains donc on va les voir un petit peu au niveau de l'introspection ce que ça ça vient nous dire voilà donc c'est un oracle que bah encore que j'aime beaucoup qui permet de faire du travail en profondeur qui m'a beaucoup aidé moi quand ça allait pas donc je peux que vous le recommander si éventuellement vous êtes vous êtes intéressés donc ben comme toujours un la liste des jeux en barre d'infos alors j'ai remis un peu le set parce que j'ai l'impression que je suis plus près du bord où c'est moi qui veut pas le boutique et mon set en préparant sagesse féminine je pense que là il est temps de vous écouter en réalité je vous ai pas dit la carte numéro combien la carte numéro 20 ici il est temps peut-être de faire appel à votre intuition féminine il est temps de vous écouter beaucoup plus que vous ne le faites de retrouver cette part aussi peut-être pour les hommes qui regardent cette part féminine qui est en vous de vous reconnecter à elle c'est à dire à vos émotions à vos sentiments à vos intuitions et ici c'est ça vous avez besoin sûrement bah je parlais d'introspection voyez on a une carte sur l'introspection qui sort ici on a un peu ce troisième oeil donc le chakra ici qui est relié à l'intuition justement ici à tout ça que vous soyez d'ailleurs qu'on soit dans la partie sentimentale ou général je vous disais que c'est un moment peut-être d'introspection pour commencer à préparer sa win pour ceux qui vont être dans ces énergies là ou pour se reconnecter un peu après la période de la toussaint où on est aussi beaucoup dans peut-être la reconnexion au spirituel beaucoup plus on pense aux gens qui ont disparu il ya tout ça ici il ya toujours un moment après la frénésie de la rentrée il ya toujours un moment où on prend du temps pour soi on médite et pour beaucoup c'est se reconnecter peut-être aussi à son pouvoir à ses outils à se réaligner avec soi même il ya tout ça ici donc c'est une belle carte ici pour moi c'est vraiment une belle carte on va prendre le wild unknown on va aller voir un petit peu avec le tarot je vais prendre trois cartes comme d'habitude les amoureux ici les amoureux c'est pour moi ici dans on n'est pas dans le tirage sentimental donc ici pour moi ça va être plutôt une question de deux choix se reconnecter à ce qui quand je pourrais vous dire ça à ce qui nous relie à l'harmonie d'où peut-être justement cette sagesse féminine les amoureuses il ya un lien avec l'harmonie le fait de choisir aussi la bonne direction qui va nous permettre de dévoluer de grandir d'atteindre peut-être cette harmonie cet équilibre sans c'est souvent lié à cette carte aussi vous voyez on va retrouver regardez les couleurs il ya souvent un lien avec la carte oracle qui sort vous le savez ainsi vous regardez ma chaîne parce qu'au début je commençais vraiment mes tirages sentimentaux ou peu importe par une carte oracle là je le fais plus je commence maintenant par le tarot mais quand je le faisais souvent la première carte avait un lien avec la carte oracle sorti et ici on le voit tout de suite ce lien ici le peut être les choix que vous avez à faire et ben que vous soyez un homme une femme d'ailleurs il va vous falloir vous reconnecter à votre part de féminin tout ce qui est relié aux émotions aux intuitions voilà donc ici c'est ça parce que c'est comme ça que vous allez atteindre l'harmonie peut-être qui vous manque ou qui vous a manqué à la rentrée peut-être que vous avez eu des choix à faire ça a été des choix compliqués et ici on vous dit ben prenez le temps de vous réadigner avec vous même de vous réancrer dans votre féminin sacré et vous allez réussir à voir la situation qui s'éclaire ici voyez le chariot c'est pas un petit tirage on a deux arcades majeurs déjà ici on fait un choix pour reconquérir sa vie pour avoir l'impression qu'on est dans peut-être en plus de maîtrise plus de contrôle on avait peur de s'être perdue un peu et ici avec le chariot il ya vraiment cette idée de de conquérir voyez on a le 6 on a le 7 on progresse aussi sur le chemin du fou on avance ici c'est ça qu'on vous dit même si vous êtes tiraillé là il ya un choix et là aussi un cheval blanc cheval noir on a ce choix donc il ya vraiment un choix à faire sans doute pour beaucoup d'entre vous cette semaine mais c'est en vous reconnectant à votre sagesse parce que vous dit votre coeur finalement que vous allez pouvoir faire ce choix en en toute conscience et en toute harmonie ici avec ce que vous êtes c'est une conquête de soi le chariot c'est reprendre sa vie en main c'est aussi une reconquête de soi alors qu'est ce qu'on a là vous voyez je parlais du voyage du fou j'adore ce fou j'adore ce fou vraiment ça va vous permettre de redémarrer sans doute vous êtes je pense que pour beaucoup et j'en fais partie on est à une période de transition en période transition c'est pas un truc qui dure deux minutes ça peut être quelque chose qui dure très longtemps en fonction de nos rythmes personnel et si cette sagesse féminine elle va vous aider à re que vous reconnecter à vous même pour vous reconquérir repartir à la conquête de vous pour faire des choix difficiles vraisemblablement qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose alors ça peut être sur le plan professionnel ça peut être une installation ça peut être un déménagement peu importe ce que vous y mettez ici on a trois arcades majeurs voyez c'est rare que je parle du voyage du fou là je parle du voyage du fou on sort le fou et ici oui il ya sans doute le fait de vouloir se lancer dans quelque chose peut-être des prises de défis décisions difficiles par rapport à un travail c'est à dire doit-on quitter son travail parce qu'on ne s'y sent plus en harmonie avec soi même on se perd et ici au fond de vous vous savez que si vous continuez peut-être dans ce travail ou dans cette entreprise c'est pas forcément le travail en lui-même c'est l'entreprise dans laquelle vous êtes peut-être qui vous pose problème peut-être dans son éthique dans sa façon de faire peut-être avec des dissensions avec des collègues et vous ne vous sentez plus bien en fait ici on vous dit il est temps de faire les bons choix en écoutant votre coeur pour redémarrer peut-être autre chose ailleurs tout simplement voyez une part d'insouciance aussi oui c'est une décision compliquée parce qu'on sait ce que l'on a on sait pas vers quoi on va mais le fouille a cette notion aussi de d'y aller en tout en confiance c'est se lancer c'est aussi un petit grain de folie peut-être pour certains il ya une part d'innocence de naïveté sans doute mais c'est sans doute le bon moment c'est le bon timing ici oui il ya le mot sagesse ici n'oubliez pas c'est pas quelque chose qui est fait à la légère même si on a le fou le fou ça permet de faire une sorte de reboot de remettre les compteurs à zéro si vous voulez parce que le fouille au début ou en fin de cycle et c'est à carte zéro donc ça vient clôturer quelque chose pour mieux se lancer vers autre chose en s'allégeant d'un poids et ici c'est un peu tout ça que je ressens oui et les amoureux sont là pour vous dire que l'harmonie vous allez pouvoir la trouver en passant par l'énergie du chariot et en passant par l'énergie du fou cette harmonie elle aussi dans la première carte la sagesse féminine ça vous permet de vous réaligner avec vous même vous reconnecter à cette paire de féminins que vous aviez peut-être laissé de côté quelquefois on construit sa carrière sa carrière en disant les dommages collatéraux je m'en fiche moi d'abord et puis à un moment donné ben c'est pas ce sont pas nos valeurs ce sont pas ce n'est pas notre éducation voilà on a voulu peut-être ferme de grimper très vite faire de l'argent très vite et en fait ça nous correspond pas au final mais la société nous dit que c'est comme ça la réussite c'est ça non c'est pas ça et on a besoin de se reconnecter avec cette avec nos propres valeurs pour se sentir en adéquation avec nous mêmes et ici c'est tout ça et c'est ancré aussi dans la sagesse féminine que l'on a et ce fou je l'aime beaucoup c'est l'une des cartes du fou que je préfère parce que c'est l'oiseau ton sorti du nid qui découvre le monde finalement et qu'ils redécouvrent quand je parlais de reconquête de soi ici on se redécouvre on se remet à nu finalement on repart sans bagages peut-être qu'on va tout reconstruire on aurait pu peut-être avoir la tour détruire pour reconstruire et ici on se met à nu et on part en laissant peut-être tout ce que parce que l'on a construit parce que ce que l'on a construit c'est ancré en eau mais on laisse peut-être un poids sûrement on s'allège d'un poids c'est pas pareil de voyager avec un baluchon et de voyager un sac à dos et de voyager avec trois mal cabine c'est pas le même voyage là c'est ça on vous dit ça sera pas le même voyage ça sera quelque chose de différent et ça sera quelque chose qui va vous permettre de l'être en harmonie avec vous même donc pour moi ici à quelque chose de de nous finalement et d'un une création d'équilibré ici et le chariot il ya cette notion de victoire n'oubliez pas donc c'est pas on va pas vers les forcément vers un échec on va pas vers forcément vers des des choses qui seront moins bien c'est aussi la conquête et la victoire le chariot 1 l'oubliez pas il est une cette notion de d'être à nouveau dans la maîtrise des choses c'est à dire que peut-être que professionnellement parlant vous n'étiez pas dans la maîtrise des choses ou subissiez une hiérarchie l'évolution d'une société qui ne ressemble plus à celle que vous avez connue quand vous avez débuté votre votre vie professionnelle qui a évolué vers quelque chose qui ne vous convient plus ça veut pas dire c'est mal ou qu'elle agit façon frauduleuse ou non c'est pas ça que je suis en train de dire c'est que ça ne vous correspond plus tout simplement vous savez que si vous voulez évoluer ben faut en passer par là et que ça ne vous convient pas et vous avez peut-être vous êtes un tournant de votre vie vous avez envie peut-être de privilégier une vie de famille voir des enfants grandir avant qu'ils le disent finalement ici donc oui il ya il ya une refonte un peu de une remise en perspective des choses voyez c'est un peu un peu ça que je je sens ici allez on va prendre une carte justement du queen of the moon où il ya cette idée de cycle aussi la volonté le pouvoir la fin de cycle le début d'un autre voyez cette notion de cycle est très présente ici et c'est la carte 13 qui peut que vous pouvez relier à la carte de la mort qui est faire du nettoyage faire de la place on laisse ses bagages ses gros bagages pour prendre l'essentiel avec soi et on part avec et on a cette volonté en tout cas il ya une notion de volonté et si vous savez que c'est ce que vous devez faire et vous avez la volonté de le faire peut-être qu'avant c'était là temps vous sentiez plus très bien vous n'arriviez pas forcément à mettre un doigt là dessus et la rentrée a fait que les choses ont été peut-être plus clair ici mais il ya cette notion de voyez de cycle de évolution en tout cas on a la volonté de changer d'évoluer de se transformer et c'est une très belle carte on va prendre une carte des portes de l'intuition aussi pour pour voir justement la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge j'adore oui oui la plume on part plus léger on s'allège des choses on ne résiste pas vous savez que c'est le bon moment en tout cas votre votre intuition vous dit que c'est le bon timing par exemple donc on ne résiste pas on accepte qu'on prend la responsabilité de ses choix elle est reliée au choix ici prendre ses responsabilités c'est choisir choisir c'est sacrifier c'est un sacrifice donc on s'allège des choses et on est on est relié au fou ici en ne résistant pas on y va voilà et on elle est très bien pour ces deux cartes la reconquête de soi la non résistance c'est à dire qu'on lâche prise et on se laisse voilà on s'écoute on se dit bah voilà l'harmonie elle en vient elle en passe par là par l'écoute de soi avant tout on peut pas trouver l'harmonie quand on est dans la résistance quand on est en train de freiner des cas de fer je dis pas ça que du chariot et quand on freine des cas de fer on est dans le blocage on est dans la résistance et rien ne bouge ici la non résistance va vous permettre d'aller dans ce de redémarrer ce voyage du fou de faire les bons choix si c'est on est dans la progression de toute façon l'évolution est ici c'est une invitation à faire de la place faire du nettoyage lâcher tout ce que on peut lâcher pour aller vers beaucoup plus de légèreté donc un beau message ici en tout cas allez je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale alors la partie sentimentale sagesse féminine je pense que vous êtes un tournant peut-être d'une relation un tournant d'un statut si vous êtes célibataire et si vous allez vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez vous êtes dans la démarche de rencontrer quelqu'un sont deux choses un peu différente et ici on vous dit écoutez vous écoutez votre intuition fiez vous à ce que vous dit votre coeur à partir du moment où on écoute son coeur de toute façon on sait ce que l'on fait juste au moment où on le fait quelqu'un qui va à l'encontre de son coeur il est dans le mensonge et dans le port du masque il est dans les peurs il est dans les blocages et c'est ça ici on vous dit écoutez vous écoutez vous reconnectez vous aussi à votre moi émotionnel si vous voulez quelquefois on est beaucoup dans l'action dans le yang ici c'est refaire appel un petit peu au ying à tout ce qui est féminin en fait tout ce qui est relié à votre pouvoir aussi à votre au féminin sacré pour certains mais que vous soyez un homme une femme d'ailleurs peut-être que si vous êtes un homme vous êtes beaucoup dans l'action vous êtes quelqu'un qui avance et tout dans le boulot ce genre de choses et peut-être que vous prenez conscience que vous avez besoin de vous reconnecter à votre coeur tout simplement peut-être plus de coeur dans ce que vous faites peut-être à privilégier aussi maintenant que vous avez construit une carrière ben il est temps de privilégier peut-être une vie familiale ou sentimentale que vous aviez un peu négligé vous allez prendre ce qui résonne pour vous ici mais si vous êtes dans une relation par exemple de couple vous savez au fond de vous que ça fonctionne pas qu'il y a un malaise qu'il y a un mal être surtout écoutez vous qu'est ce que votre coeur vous dit de faire est ce que c'est donner une deuxième chance est ce que c'est rompre est ce que c'est faire une pause est ce que c'est essayer de communiquer de trouver des solutions ensemble vous voyez écoutez vous qu'est ce que vous dit votre coeur et là vous ne pouvez plus vous tromper allez je vais aller prendre cercle tion tarot je vais juste prendre trois cartons comme d'habitude et si vous êtes célibataire peut-être que vous et ça commence à vous peser tout simplement vous dites que c'est le bon moment pour peut-être pour retrouver cette démarche des rencontres que vous avez la volonté peut-être de rendre de rencontrer quelqu'un et peut-être que si vous avez quelqu'un dans le coeur bah vous êtes à un tournant là encore écoutez vous qu'est ce que ça vous dit ce que vous avez l'impression que c'est fichu est ce que vous avez l'impression que cette personne il ya quelque chose finalement vous savez que elle est intéressée par vous voyez écoutez ce que vous dit votre intuition alors par contre je regarderai les cartes avant de vous les retourner parce qu'il ya de la nudité donc bref sans commentaire on voit rien on a le jugement voyez on a une carte d'éveil de prise de conscience donc pour certains je pense que c'est ça c'est ce que je vous disais prise de conscience que finalement ce que l'on vit jusqu'à maintenant ça ne nous convient plus c'est les tirages sentimentaux ils sont toujours liés aux tirages généraux c'est de recherche d'harmonie ici on la retrouve aussi avec le jugement jugement c'est une reconnaissance mutuelle aussi donc si vous êtes par exemple en couple ou si vous avez un crush pour quelqu'un c'est aussi de vous dire bah voilà il ya une prise de conscience il ya on se réveille il ya une sorte d'appel que c'est une comme une évidence ça peut être une deuxième chance aussi pour ceux qui sont mal dans leur relation qui ont besoin de trouver un nouveau souffle finalement le jugement c'est ça aussi c'est une notion de deuxième chance de nouveau souffle c'est aussi une prise de décision importante c'est à dire que voyez quand je vous dis qu'on est lié elle est reliée aux amoureux ici elle est à la même place voyez il ya une prise de décision importante peut être liée à votre vie sentimentale donc quelle qu'elle soit donc c'est ça aussi qu'il faut voir dans le jugement c'est une prise de conscience donc qui entraîne une décision et c'est ça pour moi qui est qui est important ici une prise de décision qui va être nécessaire pareil je regarde encore et voyez on a le diable ici c'est intéressant parce que le diable ça veut dire c'est la face que sont les amoureux donc on est vraiment le diable c'est aussi être relié donc peut-être que pour certains ici vous savez que la relation telle que vous la vivez n'est pas n'est pas bonne pour vous elle vous tire vers le bas elle vous fait du mal il ya peut-être une codépendance par exemple de créer donc une prise de conscience que quelque chose ne va pas que ou que quelque chose ne va pas par rapport à ce que votre statut peut-être que vous dites mais moi je suis célibataire je suis très contente de l'être je suis autonome je fais ce que je veux quand je veux je pas voilà je dépend de personne ni d'un homme ni d'une femme d'ailleurs peu importe et puis en fait vous mentez à vous même voyez le diable c'est ça aussi c'est se mentir à soi même c'est ne pas regarder les choses telles qu'elles sont parce que on est soumis à nos peurs finalement la peur d'être seul la peur de pour certains la peur de et se dire qu'on n'est pas bien seuls c'est ses devoirs mettre sa part au jour et de l'affronter donc le diable ici et puis il ya aussi peut-être pour certains qui sont d'une relation qui ne leur convient plus vous avez peut-être commencer à être attiré par quelqu'un d'autre et justement vous prenez conscience que quand on commence à regarder un peu aussi vert n'est pas plus vert ailleurs c'est bien malaise quelque part donc là encore on se reconnecte à sa sagesse à ce que nous dit notre coeur on se dit bah si je suis avec quelqu'un mais je commence à regarder voilà machin sur les réseaux où où j'attends avec des petits papillons dans le ventre que mon collègue machin ou tel fournisseur vienne nous rendre une petite visite ou voyez c'est qu'il ya un problème donc il faut s'écouter et il ya une prise de conscience un réveil une prise de décision ici est ce que on en parle franchement avec son conjoint en disant voilà moi il ya des choses dans notre relation qui ne vont plus qui font que j'ai l'impression de m'étioler où j'ai après je m'ennuie où on a le droit de dire ces choses là parce que l'autre mérite la vérité il mérite qu'on lui dise les choses et pas qu'on reste avec lui par défaut voyez ce que c'est ça et le diable c'est ça aussi c'est de la manipulation c'est à dire que bon en mentant à l'autre on manipule qu'on empêche de faire ses propres choix voyez ce que il ya plusieurs couches c'est pas le diable c'est pas juste aller hop la tentation la manipulation l'addiction d'attentant les relations toxiques non il ya plusieurs couches le diable c'est la façon des amoureux pourquoi on est avec quelqu'un pourquoi on reste avec quelqu'un pourquoi on a envie d'aller vers quelqu'un pourquoi on préfère être seul c'est aussi la façon des amoureux quelque part pourquoi on se sent mieux seul qu'avec un autre on se sent mieux en sa propre compagnie qu'avec la compagnie de quelqu'un est ce que c'est parce qu'on a peur qu'ils voient nos failles qui voient nos côté sombre nos défauts qu'on a envie d'être la personne parfaite que l'on monte peut-être sur les réseaux dans son travail et qu'en fait notre vie récent pas du tout à ça il ya tout ça dans le diable et tout ça qui se cache derrière ici il ya une prise de conscience que ça ça ne nous convient plus en fait mais ça peut être une carte qui montre une attirance simplement physique aussi c'est le dieu cornu 1 donc il est relié à un pan à cette part de nous mêmes vous voyez la roue et là encore trois c'est fou trois arcades majeurs trois arcades majeurs qui sont pas les mêmes mais la roue c'est le fou aussi et pourtant elles sont reliées quelque part elles sont liées à la première partie parce que la roue de fortune c'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau c'est prévaloir ici la roue c'est un moment charnière c'est ce que je vous dis vous avez des décisions à prendre vous avez le jugement c'est toujours un moment charnière de sa vie et ici c'est ça c'est un moment charnière c'est des changes ce sont des changements c'est la fin d'un cycle c'est aussi les circonstances qui font que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un peut-être que il y avait un incident ou dans votre entourage ou quelque chose qui vous a fait prendre conscience mais moi je vis la même chose et pourquoi moi je suis pas capable de prendre la décision qu'a pris mon ami par exemple elle décide de séparer de divorcer peu importe pourquoi moi j'en suis pas capable ok vous voyez parce qu'on est manipulé par nos peurs par des blocages par une pression aussi de l'entourage d'une pression familiale et ici il vide des containers à verre ici la roue c'est tout ça c'est un moment clé ici donc j'espère que ça vous parle parce que c'est un tirage qui est fort dans son ensemble six arcades majeures six cartes j'ai pris le magic of you pour pour voir justement par rapport aux sentimentales donc prise de conscience prise de décision mais le nerf de la guerre ici c'est s'écouter faire confiance à son enfant intérieur faire confiance à son moi à son essence profonde écouter son intuition écouter son féminin sacré que vous soyez un homme ou une femme tout ça c'est valable tout étant parfaite équilibre ici ça vient me dire c'est bon moment en fait oui tout est aligné tout est en parfait équilibre c'est ça ici pour moi tout est aligné pour vous et arrivé pour vous réussissiez à prendre la bonne décision on aurait pu avoir par exemple tempérance dans les cartes ici mais tout est aligné il ya la fin quelque chose le début d'autre chose les plateaux de la balance pour moi son son d'écart et ici c'est ça tout est en parfait équilibre c'est bon moment vous allez pouvoir prendre une décision en vous écoutant parce que vous allez être aligné avec vous même et si vous ne l'êtes pas il faut faire un petit travail sur vous pour justement essayer de faire en sorte que que celle soit et ici c'est pas une carte que je vois très souvent c'est la carte numéro 8 voyez le signe de l'infini aussi donc il ya quelque chose pour moi de l'ordre de d'une prise de décision important on la retrouve avec du chariot on la retrouve avec les amoureux on la retrouve avec le fou qui lui laisse quelque chose pour prendre la décision d'y aller ici un jugement il ya peut-être une deuxième chance par rapport à votre relation où on lâche ses peurs ses blocages on met les choses à plat et on dit les choses telles qu'elles sont on enlève son masque pour se montrer tel que l'on est parce que c'est le bon moment pour le faire il ya la fin d'un cycle donc vous allez aller vers quelque chose de nouveau la roue elle peut être reliée au fou qui est aussi la fin d'un cycle est allé vers le ici ben oui c'est l'infini l'éternel recommencement si vous voulez et c'est bon moment allez on va les prendre une carte des anges apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcer vos liens donc oui c'est c'est cette carte pour moi elle est reliée au bas c'est une blague je vais pas vous la poser un ras le bol non mais c'est un truc de fou bref apprenez à vous connaître mutuellement oui c'est ce que je vous disais par rapport au diable enlever les masques si vous voulez une deuxième chance enlever les masques quand vous rencontrez quelqu'un nouveau enlever le masque vous avez décidé que célibat ne vous convenait plus il est temps d'enlever votre masque de la célibataire ou du célibataire super indépendant mais finalement qui voit tous ses amis se caser et vivre vraiment l'harmonie conjugale il ya un moment arrêtez de vous mentir à vous même apprenez à vous connaître aussi voyez avec ces notions de de jugement il ya cette reconnaissance mutuelle apprenez à vous connaître mutuellement donc cette carte mais l'autre vous pouvez vous aimer sans crainte ben oui elle est là j'ai mélangé les cartes j'ai bien que j'allais la voir apparaître bref donc ici c'est un beau tirage c'est un tirage fort je pense que ça va être une semaine un peu charnière pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être comme ça qu'il faut aussi le prendre alors ça veut pas dire que vous allez prendre la décision tout de suite vous avez vu la vidéo hop vous appelez machin truc mûche non mais les énergies sont alignés ici c'est ça qu'il faut en retirer et ici c'est regardez vous tel que vous êtes aussi avec la sagesse féminine donc voilà bon bah écoutez j'espère en tout cas que ce tirage vous a vous a plu je vous souhaite moi de belles énergies et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage